Musique Bon, on a fait cadeau maintenant ? Mais comment ça ? On n'attend pas que Martin arrive ? C'est pas que je suis apprécié, mais Carreur a raison, s'il n'est toujours pas arrivé, il y a de fortes chances pour qu'il ne vienne pas finalement. Ouais, ça suffit, marre d'attendre là, on offre les cadeaux ! Bah les cadeaux, les cadeaux, enfin je vois pas comment on peut passer aux cadeaux sans que Martin soit arrivé. Je veux dire, on est quand même ici pour fêter son anniversaire. Son anniversaire ? Bah ouais, son anniversaire, ouais. Quoi ? C'est aussi l'anniversaire de Martin ce soir ? Mais qu'est-ce que tu racontes, aussi l'anniversaire de Martin ce soir ? Attends, pour quelle raison tu crois qu'on a fait cette bouffe ? En fait, cette bouffe, on l'a fait pour mon anniversaire. Mais je suis vraiment ravi que tu te tiennes autant au courant de ce qui se passe. Non, 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 attends, Yann, le prends pas mal. J'ai juste complètement zappé que c'était aussi pour l'anniversaire. Non, mais c'est incroyable que vos deux anniversaires soient en même temps. Comment ça se fait qu'on n'a jamais pensé à les faire ensemble ? Parce que c'est pas aussi mon anniversaire, c'est mon anniversaire, c'est tout. Non, non, attends, 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 je comprends plus là. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui ? Le mien. Et alors l'anniversaire de Martin, c'est quand ? C'est en novembre. Mais alors pourquoi on fait l'anniversaire de Martin aujourd'hui si c'est en novembre ? Parce qu'on fête pas le sien aujourd'hui, on fête le mien. Ah, ça y est, je commence à comprendre. Il semblerait qu'on ait tous confondus ton anniversaire... Avec celui de Martin. Non, Pierre, pas tous. Juste toi. Bon, bah ça tombe bien parce que moi j'ai acheté qu'un cadeau pour toi, Yann, donc j'espère que Martin, il sera pas trop vexé. Je suis sûr qu'il t'en voudra pas. Bon, en même temps, Martin en retard à ton anniversaire, je vois pas ce que ça va te surprenant. Je suis sûr qu'il serait capable d'être en retard à son propre mariage, et voire même à son propre enterrement. Peut-être, mais en tout cas, il était pas en retard à celui de sa mère. C'est là qu'il est. Ah, c'était l'anniversaire de mariage de sa mère aujourd'hui ! Ah ouais, c'est vrai que ça tombe mal, quoi. En même temps, c'est toujours la famille qui passe en premier. Oh, mais qu'est-ce que t'es toute conne, toi ! Mais non, mais ce que Yann vient de nous dire, c'est que la mère de Martin est mort. Eh, dis donc, depuis quand tu le sais, toi ? C'est arrivé il y a deux jours. Non, 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 non ! Depuis quand t'es au courant que Martin venait pas ce soir ? Putain, ça fait trois plombes qu'on l'attend alors qu'on aurait pu t'offrir tes cadeaux depuis longtemps, mec. Ah ouais, les cadeaux, mais en même temps, t'as peut-être plus trop la tête à ça, toi ? Enfin, moi je sais que si mon anniversaire est retombé le même jour que l'enterrement de quelqu'un, même si je le connais pas, eh ben franchement, ça m'enlèverait toute envie de faire la fête. Non, mais ça va. En plus, c'est Martin qui m'a demandé de pas annuler ce soir. Il préférait que tout se passe comme prévu. Eh ben voilà, tout se passe comme prévu. D'ailleurs, je vais t'offrir mon cadeau en premier. Enfin, si Caro n'y voit pas d'inconvénients, bien sûr. Ah, je croyais que t'avais acheté qu'un cadeau pour Martin, toi ? C'est vrai. Pour toi, pour toi, Caro. Mais heureusement, c'est un cadeau qui fera l'affaire autant pour l'un que pour l'autre. Dans la vie, il faut savoir rebondir. Tiens, mon ganou. C'est trop mignon ! J'avais exactement les mêmes quand j'étais petite. Sauf que les miens, ils étaient roses avec des petits chats bleus brodés dessus, en fait. Eh ben, je les ai jamais quittés. Enfin, quoi que si, je sais pas ce que j'en ai fait, ça se trouve que je les ai perdus. En tout cas, Pierre, t'as eu raison de les prendre en blanc. Comme ça, c'est unisex et t'es sûr de pas te tromper. Mais ben, qu'est-ce qui t'arrive, Yann ? Fais pas cette tête, hein ? Et tu sais, c'est pas grave s'ils sont pas à ta taille. De toute façon, ils sont pas pour toi. Non, mais je les ai achetés pour le premier moussaillon de la lignée que tu vas nous faire avec Cathy. Ah oui, c'est vrai, Cathy, elle est drôlement en retard, dis donc. J'espère qu'il n'y a rien arrivé à sa mère, elle aussi. Non, mais t'inquiète pas pour sa mère. Elle va très bien. Tellement bien qu'elle était ravie quand Cathy a décidé de retourner vivre chez elle. Cathy, t'as quitté ? Bon, écoute, t'en fais pas, c'était une conne, de toute manière. Moi, je l'ai toujours su, mais je préférais rien dire en espérant que tu t'en rendrais compte par toi-même. Cathy, t'as quitté ? Ouais, et puis les petits chaussons, tu sais, c'est pas grave, ils pourront servir au moum que tu vas faire avec une autre. T'sais, c'est pas les Cathy qui manquent, mon pote. Perso, j'en connais au moins deux. Avec la tienne. Mais pourquoi elle t'as quitté, Cathy ? Parce qu'elle voulait absolument des enfants. C'était super important pour elle. T'as super bien fait de la virer. Moi, c'est pareil, dès qu'il y en a une qui commence à me parler de môme ou de mariage, c'est hop, ciao ma poule, à la suivante. Non, mais c'est normal pour une femme de vouloir des enfants, et pour un homme aussi d'ailleurs. Peut-être que c'était un peu tôt aussi pour vous, vous auriez dû vous laisser un peu plus de temps, tu sais. Pourquoi t'essaierais pas de la rappeler ? Je suis stérile. Oh putain, merde, je suis désolé. En plus, les petits chaussons, tu pourras pas les échanger, je les ai eus en solde. Eh, t'en fais pas mec, les petits chaussons, tu pourras toujours les mettre dans ta voiture. Accrocher au rétroviseur, je suis sûr que ça attire les poulettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501